Le dossier santé de Djamnyadjo couvre cinq communes, les communes de Barigny, Sendou, Yen, Sebi-Kotan et Djamnyadjo. Depuis le début de la pandémie au Sénégal, le premier cas a été détecté le 2 mars 2020, à l'instar des 12 districts de la région, nous sommes engagés dans la riposte contre cette pandémie. Nous avons eu notre premier cas le 23 mars 2020. Depuis cette date, le 23, à ce jour, nous avons noté 139 cas de COVID-19 positifs. Parmi ces 139 cas qui ont été détectés ici, dans leur district, les 117 vivent dans le territoire des 5 districts. Les 22 sont hors district. Ça veut dire qu'ils ont été détectés ici, mais ils ne vivent pas ici. Mais c'est nous qui les comptabilisons parce que c'est nous qui les avons détectés. Parmi ces 139, il y a deux cas qui ont été importés depuis le début. Deux cas importés. Cas secondaires, nous en avons eu 61, c'est-à-dire cas contacts. Et cas communautaires, à ce jour, nous sommes à 76. Comme le district, c'est cinq communes, il va falloir passer un peu à la répartition de ces cas dans ces communes. La commune de Diame-Niangou, à la plus grande partie où il y a, on a pu, depuis ces 112, de comptez, 110 cas. Après, c'est Barny, avec 51 cas. Ensuite, il y a Sébé-Cotan avec 9 cas. Yenne avec 6 cas. Et à ce jour, Dieu merci, et nous souhaitons que cela continue comme ça. Seule la commune de Seine-Niangou, jusqu'à ce jour, n'a pas eu de cas dans l'ensemble. En tout cas, dans le district et peut-être aussi dans la région. Nous avons noté aussi cinq cas de décès. Parmi ces cas de COVID, donc cinq cas de décès. Vous savez, toujours dans le cadre des stratégies qui ont été mises en œuvre pour prendre en charge les cas de COVID, il en fait partie aussi la prise en charge des cas asymptomatiques et des cas simples au niveau des domiciles. Si certains critères sont remplis. Et dans ce cadre, comme les autres districts du pays, nous aussi, nous sommes en train de prendre en charge des cas à domicile. Et Dieu merci, vraiment, ça se passe très bien. Pratiquement à ce jour, on n'a que deux cas qui sont suivis à domicile. Et vraiment, ils vont très bien. Et parmi les cas qui sont pris à domicile, tous, jusqu'à ce jour, ont été guéris. Sous-titrage Société Radio-Canada